Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Mouikassa, fondateur de la Mouikassa 1. Merci de faire partie de notre grande communauté, c'est un réel plaisir. Vous nous suivez partout dans le monde, vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, soyez les bienvenus, votre première fois avec nous, enchanté. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas les mains brodouilles. Alors, comment allez-vous ? Comme je l'ai dit dans le passé, je dirais encore une fois, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour comprendre les réalités présentes, il est important de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et apprécier la distance qu'on a parcourue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet qui pas seulement nous éclaira, mais nous permettra de comprendre comment parfaitement s'emboîtent les pièces du puzzle. L'Afrique a joué un rôle très important dans le développement du monde occidental. De Nice à New York, les populations mélanodermes tirées de force du grand continent ont été la base essentielle, le fondement, si pas la pierre angulaire du développement que vous voyez aujourd'hui. Peu avant la première guerre mondiale, beaucoup d'Africains furent récrutés pour être conjugués aux forces françaises, mais c'était principalement pour travailler dans les colonies françaises d'Afrique. Évidemment, pour préserver les intérêts de la métropole, garder les comptoirs de commerce, faire la police sur les populations locales, ils étaient plus des hommes des mains que des libres militaires français. En 1910, le général Mangin, un général français, après avoir certainement mangé du fromage ou du caviar ou des grenouilles, écrit un livre intitulé « Recours à la force ». Il dit que le sang des Africains était le prix de leur dette à la reconnaissance pour la civilisation que leur auraient apporté les Français. Donc pour lui, la mort des Africains, par explosion, par déboîtement des jambes ou par décapitation, enfin peu importe, était justifiée dans les guerres françaises pour justement payer la dette de la civilisation. Allez, il vous a appris à manger du fromage, du camembert, du caviar, des pizzas. Continuons. Je vous rappelle qu'avant, certaines personnes venaient volontairement faire partie des unités françaises en Afrique, espérant recevoir un traitement équitable de la part des colonisateurs. Ils pensaient qu'en faisant partie de l'armée, ils seraient traités équitablement, et leur famille serait épargnée des supplices que vivaient beaucoup de personnes. Mais en 1915, pendant la première guerre mondiale, le volontariat laisse la place à la contrainte. Les jeunes sont pris de force, ravis brutalement de leur famille, pour aller combattre pour la France. Allez, la France ! Combattons pour la France ! L'honneur de la France ! Et la civilisation des pizzas, des confitures, des camemberts, du champagne qu'on n'avait jamais bu, je suppose, d'après le général Mangin. Continuons. Ces Africains combattant vaillamment pour la France sont connus sous le vocabulaire de tirailleurs sénégalais. Mais ils étaient en effet issus de 50 ethnies différentes. Ce qui composait les tirailleurs sénégalais, parce que les Sénégalais étaient récrutés en premier. Ensuite, on est allé chercher des gens de partout. On est allé chercher des gens forts sur le territoire qui constituaient l'Afrique occidentale française. Dans le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Burkina, le Daomé, le Niger. Et l'Afrique équatoriale française, dans le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine, et j'en passe. Ils formaient tout ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Donc, beaucoup de jeunes hommes forts, refusant de se battre dans une guerre des Blancs, une guerre dont ils ne connaissaient pas la genèse, sont partis se cacher dans la brousse, dans les forêts, dans la savane, loin des récrutements forcés, influencés par des chefs locaux. Mais malheureusement, comme il fallait trouver une stratégie qui fait mal pour leur faire changer d'avis de force, c'est leurs familles qui en subissaient les conséquences. Et beaucoup, refusant de voir leur père maltraité ou leur mère, décidèrent finalement, céder à la pression pour aller combattre pour la France au nom des camemberts, des pizzas, du fromage. Continuons. Pendant la même période, un jeune pasteur au nom de John Chilembwe, John Chilembwe, pas Chilembwe, il faut arrêter de franciser vos noms, Omounougou, Musungou, Konate, Kumba, c'est quoi ça? Mon nom c'est Mwekasa, pas Mwekasa. Celui qui va encore m'appeler Mwekasa, je le j... John Chilembwe, un jeune pasteur malawite, résiste à l'effort de guerre des Anglais. Il dit, cette guerre n'est pas notre guerre, c'est la guerre des Blancs. On n'a rien à foutre, c'est quoi notre intérêt? Nous n'irons pas mourir pour les Blancs dans leur guerre. Son nom, il a été exécuté. Un jeune pasteur qui sacrifie sa vie pour sa nation, il influence son peuple à résister au recrutement forcé au Malawi. Il se bat, il lutte. Un pasteur. Il aurait pu dire, non, 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 c'est la volonté de Dieu, pardon. Il n'a pas fait ça. Il a compris le vrai sens d'être un pasteur. Un pasteur est un leader qui doit avoir une vision, une direction. Et derrière lui s'érige tout un peuple en attente de son bravoure, son courage, sa direction, ses instructions. Mais aujourd'hui, on aime les voitures, les bénédictions, l'argent, les mariages, les visas. Ah non, non, tout ce qui est politique, c'est laisser à César ce qui appartient à César. Pendant que les gens souffrent de la misère, la trière, la peine. Un humain incapable de mourir pour une cause n'est pas digne de vivre. Même Jésus est mort pour une cause. Il a résisté aux Romains. Il aurait pu dire Non, 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 au fait non, je ne suis pas le roi des Juifs. Pour vivre, n'avait-il pas peur de mourir puisqu'il a pleuré. Mais il a résisté à accepter de passer à travers cette coupe. Il y a des gens qui ne mouraient même pas pour leur mère. Même pas pour leurs enfants s'ils étaient violés. Il dirait Ah, c'est la volonté de Dieu. Dieu lui-même sait. Lui-même va trouver une solution pendant qu'on viole ta mère dans les salons. Et tu regardes. Le pasteur John Tchilembwe était arrêté et fusillé à bout portant pour avoir dit Ce n'est pas notre guerre. C'est la guerre de blanc. Nous ne sommes pas obligés d'aller y mourir pour des causes que nous ne connaissons pas. Continuons notre histoire. rentrant chez nos tirailleurs sénégalais. Arrivé en Europe ils ont été placés à la première ligne d'attaque où ils ont fait face aux Allemands soldats chèvronnés aguerris, expérimentés. Ils ont essuyé des pertes. Triste début. Coincés dans les tranchées au nord de la France les tranchées étaient des trous ils creusaient des trous comme ça vous vous mettez dans des trous pour éviter à ce que vous soyez atteint par le mal vous voyez un peu c'est une façon de... Ils ne faisaient pas seulement face à un seul ennemi des commandos allemands chèvronnés mais il y avait aussi le froid l'hiver accablant et paralysant une première fois pour tous ces soldats issus des pays tropicals. Les africains sont partis en Europe pensant que l'homme blanc était supérieur mentalement spirituellement physiquement dans tous les secteurs de la vie mais c'est dans les combats de tranchées qu'ils ont réalisé que les blancs étaient aussi humains et que quand ils mouraient ils pleuraient leur mère ah maman ou leur fille ou leur fils et le sang qui coulait était le même sang et c'est là que beaucoup ont été démystifiés qu'ils ont compris au fait nous sommes nous sommes pareils il n'y a pas de différence c'est pas plus fort les soldats africains étaient principalement recrutés pour leur courage leur durabilité et leur manque de nervosité d'après le général Mangin certains récits disent que beaucoup de sirayeurs sénégalais ne voulaient pas porter des bottes de combat ils préféraient travailler pieds nus d'autres personnes disent qu'on leur avait refusé des bottes non on ne sait pas trop qui a raison mais en tout ils étaient courageux braves travailleurs beaucoup ont connu malheureusement la mort à cause du froid des climats complètement différents à leur lieu d'origine et ils avaient du mal à résister les conditions de combat étaient très difficiles l'hiver était très rude et les tirailleurs sénégalais incapables de résister étaient placés dans des camps d'hivernage au coureau dans le bassin d'Arcachon un autre camp d'hivernage destiné aux tirailleurs africains surnommés le camp de la misère bâti en 1916 les camps étaient bâtis sur des terrains insalubres en y laissant mourir plus d'un millier de jeunes tirailleurs africains touchés par des maladies pulmonaires et selon des rapports officiels on s'est servi des africains comme cobayes pour expérimenter en dehors de tout protocole médical les vats contre le pneumocoque et sans résultat vous voyez ça n'a pas commencé aujourd'hui la cobaillerie ce n'est pas aujourd'hui ça est-ce que vraiment personne ne peut nous chanter une chanson les africains ne sont pas des cobayes pas des cobayes pas des cobayes les jeunes là ils ne peuvent pas faire une chanson comme ça les combats qu'ont mené les tirailleurs sénégalais étaient d'un acharnement extraordinaire deux tiers de l'effectif étaient tombés c'est normal ils étaient à la ligne d'avant la première ligne pendant que les généraux étaient derrière en 1916 quand la guerre a chauffé les allemands étaient déterminés à assurer ils avaient pris une grande partie de la France les français étaient obligés de rentrer en Afrique pour chercher des hommes de défectifs ils y ont trouvé 172 000 algériens 100 000 tunisiens et morocains 40 000 malgaches et d'autres africains cette fois-là beaucoup d'africains ont résisté à l'effort de guerre il y a eu des révoltes au nord de Bamako en Algérie en 1915 et 1916 pour encourager le recrutement et l'effort de guerre Blaise Degne l'un des premiers officiers sénégalais dit à ses congénères en versant le même sang nous gagnerons les mêmes droits inconsciemment j'en suis sûr beaucoup ont fait le sacrifice nombreux sont partis espérant gagner le même droit inconsciemment paralysés par le froid en août 1917 1400 tomberont sous les mitrailleuses allemands dans beaucoup de bombarras pour l'effort de guerre les français ont fait venir des canaques de la Calédonie les chinois aussi mais qui travaillaient le fer dans les industries les guadeloupéens les martiniquais les caenais les malgaches les tirailleurs sénégalais ont lutté à côté des français pendant la première et la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale malgré leur courage leur bravoure ils étaient appelés la honte noire de l'armée française par les allemands c'était une façon de minimiser de ridiculiser les français vous êtes tellement faibles qu'il a fallu aller faire appel aux noirs pour assumer pour assumer votre responsabilité à votre place la honte noire de l'armée française et en 1944 après les grandes victoires de la France les troupes noires sont dégagées pour un blanchiment de l'armée il était important que les populations voient que c'était les vrais français qui avaient en effet gagné les guerres pendant la guerre il leur a été promis un paiement des avantages analogues aux avantages que recevaient les français de souche mais arrivés en Afrique au Sénégal le salaire qui leur a été promis n'avait pas été délivré ils étaient mécontents mais aguerris alors ils ont sémé de l'inquiétude autour de l'armée française au Sénégal qui avait décidé de abattre beaucoup de ces militaires leur accusant de revolte et de rébellion les français ont reconnu cette action en disant qu'il y a eu 35 morts mais reste à savoir si c'était vraiment 35 voilà l'histoire est large et profonde on ne pouvait malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo on a essayé de tirer ici et là pour apporter quelques images voilà j'espère que vous avez été inspiré si vous avez aimé la vidéo faites nous savoir si vous n'avez pas aimé la vidéo faites nous savoir le tout dans le respect j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo mon nom est Zach Mouikassa le guerrier noir votre frère